Musique 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 Ok il est où ? Musique 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 Wow c'est un merde ! Putain je l'ai pas vu arriver Musique 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 Bonjour à tous les breakers et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur TGS Rockstar Club en direct de Los Santos sur GTA Online où on va parler de l'event le tout nouvel event avec le Cerberus fou donc tout simplement en fait c'est un Cerberus qui va vous poursuivre à travers la map avec certaines conditions dont on va parler dans cette vidéo cet event va marcher de la manière suivante il sera donc disponible uniquement en mode libre une fois que vous serez en mode libre au bout d'un moment vous risquez d'avoir un point bleu un point bleu qui sera tout simplement une exportation de véhicules exotiques vous le savez c'est un événement qui est maintenant disponible depuis le DLC LS Tuners et qui est disponible avec l'autoshop donc au préalable je pense qu'il vaut mieux avoir un autoshop si vous voulez avoir le point bleu ou être avec un ami qui a l'autoshop pour pouvoir voir l'event de vous même voici donc les restrictions il ne faut pas être en véhicule volant donc pas d'hélicoptère pas d'avion ni de jet ou d'oppresseurs MK2 MK1 pas de Deluxo de véhicule spécial ou de voiture amphibie pour pouvoir être poursuivi par ce véhicule donc une fois que vous avez le véhicule exotique qui spawn il faudra tout simplement prendre ce véhicule et rouler avec apparemment le lobby doit être d'au moins deux joueurs ou plus pour que l'event spawn pour terminer il faudra attendre 16 minutes en entrant dans une session pour avoir le premier spawn de cet event donc quand vous rentrez dans une session vous comptez 16 minutes IRL bien évidemment pour avoir le premier spawn du Cerberus et d'un véhicule exotique voilà c'est toutes les informations que je peux vous donner donc avant toute chose et avant de vous montrer du gameplay je vais maintenant vous montrer tous les lieux de spawn je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de mardi mais je vais vous le remettre maintenant comme ça vous allez voir un petit peu tous les spawns connus pour cet événement c'est parce qu'il y a un peu l'air la 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et puis voilà, vous savez comment ça se passe, donc il faudra bien regarder au niveau des spawns que je vous ai montré dans la vidéo. Et avoir les points bleus qui correspondent au spawn du Cerberus pour l'avoir avec vous quand vous allez prendre le véhicule exotique associé au Cerberus. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet event en commentaire. Alors c'est dommage parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas... Alors est-ce que c'est à cause de la voiture qu'il ramait un peu ? Alors d'après Bender aussi, petite information supplémentaire, apparemment il se désactive au bout de 5 minutes tout seul. Il s'auto-détruit au bout de 5 minutes, alors ça à voir, à confirmer, parce que moi c'est le premier que je vois, donc voilà. Et puis voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire, lâchez le pouce du soutien, c'est extrêmement important. Et puis voilà, en espérant que ce petit guide vous aura aidé. Et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. Pour continuer l'événement de l'OVNI, par exemple des OVNI plutôt. Allez, à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada